bon alors voilà là je vais redémonter du coup la cloche de l'embrayage parce que là vous voyez j'avais oublié de remettre la rondelle la rondelle stop là qui normalement si elle n'a pas bougé si elle a bougé quand j'ai serré là elle a bougé à cet endroit là elle devrait être dans le plat et là je sais pas si je vais arriver à le remettre parce qu'il va falloir que je redesserre tout complètement elle va pas bouger du tout je suis obligé de tout redesserrer bon alors voilà du coup je suis obligé de démonter les coups pour remettre la rondelle correctement parce que je ne l'avais pas calé je me suis rendu compte qu'elle s'était déplacée donc il faut que je la remette dans son encoche qui se trouve ici je vais donner sa place à elle bien accalé qu'elle soit bien calé dans le noix d'embrayage ensuite la resserrer sans qu'elle tourne ce qui est déjà trop tard c'est pas croyable ça on va refaire je vais tourner la vidéo j'en ai trop fait voilà elle j'aimerais bien qu'elle retrouve sa place voilà ici ici la petite ergot pour plus qu'elle tourne voilà là il est bloqué et on peut voir que maintenant je vais la relever dessous pour plus qu'elle bouge, qu'elle bloque l'écrou et puis je peux remonter pour ça je fais venir ce qu'il y a là dessus je fais levier avec une trombe vis je rabats la rondelle jusqu'à ce qu'elle s'écrase sur les coups je l'aide à la pince pour finir c'est cette étape que hier j'avais oublié lors du remontage donc du coup obligé de coureur démonter car sinon en fait l'embrayage se baissait se désolidarise de l'axe et je vous dis pas le bazar donc voilà je vais finir de remonter hors caméra pour remonter avec la plate à joint et puis je vous referai le topo après